... Je suis là pour répondre à vos questions et pas pour faire des discours sur des généralités. Et je suis là aussi à cause de cet admirable endroit où on trouve des films qui ont jalonné ma vie. Et les deux qui sont importants, enfin importants, qui ont compté dans ma vie, ne sont pas là. Alors, bon... Vous pouvez en parler. Oui. Alors là, c'est un film qui s'appelle Un condamné à mort s'est échappé de Robert Bresson qui date des années 50. Et il m'avait permis de, pendant une semaine, à condition de ne pas me voir, d'assister à son tournage. Et j'ai assisté, pendant une semaine, au démontage par le prisonnier de la porte de sa cellule. Et c'est ce que j'appelle du travail cinématographique. Ah ! Voilà, voilà une maison sérieuse ! Et j'ai su que le travail cinématographique, ce n'était pas de filmer des femmes magnifiques qui m'avaient séduit quand j'étais enfant et adolescent. C'était de bien, bien s'évader et de bien travailler une porte et de bien la filmer. Et puis, on a été libérés par les Américains. Et le cinéma américain comptait beaucoup pour nous. Et comme c'était de formidables constructeurs d'histoire, il y a un film qui m'a beaucoup frappé, qui n'est pas là, mais qui va peut-être surgir. Qui s'appelle Asphalt Jungle. Voilà. Qui est un portrait d'un pays, d'une société, depuis les petits voleurs jusqu'à ceux qui tiennent le pouvoir. C'est une apologie un peu du vol. Et voilà les deux choses. Et quand j'ai, grâce à la petite caméra basculée un peu, je suis passé du « il » au jeu, c'est-à-dire la première personne grâce à une caméra qu'on pouvait tenir, et dire aux spectateurs que c'était quelqu'un qui filmait, la caméra n'était pas une personne, un dieu qui se mettait dans un coin, essayait de bien filmer la vie. Il y a un film qui s'appelle « Les amants de Silver Lake » qui était, c'est l'histoire de la mort d'un homosexuel en Californie. Et son amant était un, celui qui était malade, son amant était un reporter, il avait une caméra. Et il a filmé l'agonie de son camarade. Il a filmé un film en prodigieux. Voilà. Mais, alors, pour terminer, avant vos questions, je crois que la matrice du goût cinématographique, ce sont les grands visages de femmes à l'écran, aperçus pour la première fois. J'ai vu des films à 7 ans. D'ailleurs, je suis un cinéaste amphibie, pas extraordinaire, parce que je viens de la littérature, je viens de la peinture, je viens de la musique, avant de voir mon premier film que j'ai vu à 7 ans. Et j'étais formé par les mots. Je n'étais pas formé par le cinéma, ça a été mon grand regret. Et j'aurais voulu, comme un instrumentiste, un pianiste, à partir de 10 ans, me servir moi-même d'une caméra et filmer. Et hélas, ça m'a pris. J'ai commencé à filmer moi-même à 60 ans, vous vous rendez compte ? Voilà. On passe aux autres questions. N'hésitez pas, je ne veux pas poser de questions. On a envie que ça se passe comme ça, comme une conversation, un peu au coin du feu. Donc, sentez-vous libre. Je vous demanderai juste d'utiliser le micro, parce qu'on enregistre. Bonjour. C'était pour savoir quelles étaient vos influences, mais pour ces portraits XL. Enfin, voilà, parce que c'est quand même un film assez différent du reste de votre filmographie. Bien sûr, notamment à cause de cette caméra subjective. Du coup, quelles étaient vos influences, autant littéraires que cinématographiques ? Aucune. Vous suivez quelqu'un, ça fait partie de votre journal. Vous ne filmez pas pour publier, pour montrer. Vous filmez parce que vous tombez sur des personnes qui vous intéressent et dont vous voulez garder une trace. Alors, ça peut durer une journée, ça peut durer 10 ans, 20 ans. Donc, ces portraits sont des extraits de mon journal. Donc, c'est l'observation de la vie. Et la peur que tout ça foute le camp, parce que ça me touche énormément. Et donc, je suis là pour garder trace. Voilà. Après, j'organise pour que vous ne vous ennuyez pas, quand même. Et puis, je suis un homme de spectacle. Mais la base même est l'enregistrement de la vie. La base même. Par moi. Donc, je ne prétends pas que c'est la vie. Mais c'est vu par moi. Si je prolonge la question de monsieur, quand je vois vos portraits, j'ai l'impression que vous enregistrez le temps. Le temps qui passe. Le temps qui passe sur les visages, sur les objets, dans les lieux. Je trouve ça très, très, très fort et très touchant. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme c'est des proches, vous filmez, c'est plus agréable de filmer des gens dont vous êtes proches, parce qu'ils sont moins méfiants et moins cachotiers et plus libres. Et vous êtes plus libre aussi avec eux. Donc, c'est des amis, vous les connaissez depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et le temps, effectivement, comme vous les filmez de temps en temps, le suspense et comment ils vont vieillir, comment les rides vont s'installer, comment leur situation va évoluer. C'est-à-dire que c'est notre propre vie qui défile. Et donc, le temps est un allié, là. Le temps tue, mais pas là. Mais dans le temps, il y a le rapport aussi au souvenir, au passé, c'est ça. C'est le temps qui est sur les visages, mais aussi le temps du souvenir, le temps de ce qu'on a perdu. Je pense à Jacotte, par exemple, et à cette maison-là, qui est pleine de toute son histoire, de l'histoire familiale. Il est nostalgique, il est formateur, il est tout ce qu'on veut. Mais quand on arrive à Jacotte, je l'ai filmé pendant plus de 15 ans, presque 20 ans, et pour elle, je lui disais, je fais ça pour toi. Donc, tu auras une trace de ce que tu étais. Et comme le geste de la filmer me passionnait, on était tous les deux assez contents de faire ça. Elle ne me disait jamais, mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ça, etc. Je lui disais, je n'en sais rien si un jour elle me posait la question sous une forme des tournées. Je n'en sais rien. Et c'est uniquement parce que je préparais un film avec une personne qui est morte et j'ai eu une espèce de trou noir que je me suis dit, il faut que je filme, il faut que je fasse quelque chose. Comme je n'étais pas capable de filmer, je suis allé fouiller dans 25 ans de journal pratiquement quotidien. Bonsoir. Justement, je rebondiens sur cette question de temps. Ce qui est marquant, en fait, dans ces portraits, c'est qu'on sent que vous prenez tout le temps qu'il faut. Il y a un peu une apologie de la lenteur, de prendre le temps, de rester toute une journée, qui va un peu à l'encontre de notre société actuelle, où on va très vite, où l'information va très vite. Et je voulais savoir comment vous, dans votre travail et aujourd'hui, comment vous avez réussi, ou comment vous réussissez, à vous prémunir face à toute cette vitesse et ce monde de l'agitation. Parce que moi, quand je vois vos films, il y a quelque chose de paisible et ça fait du bien. C'est-à-dire que je dois être très agité aussi, mais comme tout le monde est très agité, je ne propose pas de l'agitation. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne m'intéresse pas. Alors, je vais voir des gens qui travaillent. Je filme des gens qui travaillent. Donc, un travail, c'est ni dans la lenteur, ni dans la précipitation. Le geste est juste. Vous voyez ce que je veux dire ? Le geste des gens qui travaillent, c'est juste. Et après, quand ils déjeunent sur le lieu de leur travail, c'est juste aussi. Ils ne racontent pas d'histoire. Et on appelle ça la lenteur par rapport à l'excitation d'aujourd'hui, mais ce n'est pas la lenteur, c'est le rythme normal du cœur et du corps, et même de la pensée. Alors, il y a des effets d'accélération aujourd'hui, comme il y avait avec la caméra aussi. On accélère la caméra, on coupait les films pour que ça soit une série. Mais moi, ce que je cherche, c'est totalement à ressembler à la vie telle que je la vois, telle que je la vis, moi. Et si je sens que je suis en train de la pervertir, de la ralentir, de l'enjoliver ou de la déprécier ou de ne pas être en accord avec elle, je ne tourne pas. Ou si j'ai tourné, je ne monte pas le film. Je ne le mets pas dans le film. Comment vous l'archivez pour vous filmer ? Parce que quand vous dites que parfois vous aimez filmer des gens sur 20 ans, comment au moment où vous vous dites que vous allez faire un sujet sur eux, vous retrouvez 20 années d'images que vous avez faites d'eux ? Quand vous tournez beaucoup, ça pose un problème de mémoire. Comment la mémoire stocke tout ça ? Alors, si vous vous contentez du souvenir, le souvenir n'est pas juste. Il y a des confusions, il y a des... Donc, il faut noter. Alors, je note ça sur des cahiers. Avant, c'était les cassettes, maintenant, c'est les cartes. Et je note, pas plan par plan, mais séquence par séquence. Et si je veux savoir ce que j'ai filmé, je les lis. Je peux lire 3 heures de film en l'espace de 10 minutes. Alors que si je me les projetais, il me faudrait d'abord 3 heures. À l'accélérer, ça me ferait mal aux yeux. Et ça ne rendrait pas compte de... Alors, je cherche les bons souvenirs que j'ai, à la fois cinématographiques et de vie. Et à ce moment-là, je vais chercher ce qui me convient. J'ai un moyen mnémotechnique de gérer cette énorme accumulation de plans. Parce que la fatigue actinique de regarder un écran de télévision pendant des heures abrutit complètement. Il faut prendre quelquefois des vacances, 3 semaines de vacances, et dans la journée, au bout d'une heure et demie, vous êtes victime de la machine. Vous n'êtes plus vous-même. Je n'ai aucun rapport avec votre main, là, et votre bague. C'est fini, tout ça. C'est de la reproduction desséchée et desséchante. Sur l'œil sur la réalité et l'œil caméra, est-ce que vous vous posez des questions de distance ? Quand vous filmez Philippe, Jacotte, est-ce que vous vous dites « Je suis trop près, je suis trop loin ». Est-ce qu'il y a ce réflexe du cinéaste qui... Est-ce que vous vous posez la question de la distance juste ? Du bon rapport. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de se poser la question, mais on a juste une fraction de seconde pour la résoudre. C'est-à-dire que quand on est devant quelqu'un, où on peut s'approcher, où on ne peut pas. C'est la personne un peu qui commande. Et puis la situation aussi. Le lieu et la lumière. Mais petit à petit, votre œil désire. Vous savez ce qu'il désire, quand il est bien, quand il est à l'aise pour filmer, et vous êtes à la bonne place. Instinctivement, vous êtes non pas à la bonne place, mais à votre place, devant un événement. Et dans la vie, c'est exactement la même chose. Vous entrez dans une pièce, il faut que je me mette à un endroit où je pourrais filmer. Où il y aurait une sorte de construction cinématographique qui serait un plaisir, en fait. Et là, je suis très très bien placé, parce que je vois tous vos visages. Je les ai filmés, d'ailleurs. Je vois la cour où le bleu du soir descend. La rue dans la profondeur. Cette partie, c'est extrêmement bien construit. Extrêmement bien construit. Je pourrais prendre ma caméra et faire un plan. Et après, le détail des visages. Je ne me sens pas mal en porte-à-faux. Justement, en parlant d'espace, sur le premier portrait, quand vous voyez les lieux de cette cordonnerie qui est très exiguë, comment vous vous dites que vous n'allez pas vous ennuyer, vous répéter ? Comment vous cherchez de la nouveauté dans un décor qui paraît comme ça, assez minuscule ? C'est-à-dire que mon problème, quand je filme, c'est qu'il faut une personne, c'est-à-dire un dialogue entre moi et une personne. Il y a des petites règles qui me conviennent pour essayer de... Et un lieu. Alors, une cordonnerie. Et puis, une petite affiche où il dit, dans deux mois, je ferme. Et le type que j'ai envie de filmer est le lieu qui va se vider, qui va créer un récit. Alors là, je sens que je suis dans une entreprise cinématographique qui va se développer, qui va créer une histoire avec un final, parce que j'ai été élevé dans ça. Et à ce moment-là, je suis chez moi. Je suis chez moi. J'arrive tranquillement. Quelquefois, je passe du temps avec la personne sans la filmer. Il s'habitue à moi. Ça peut durer des mois ou des années ou même une journée. J'ai fait un film, une journée, et je suis revenu dix ans après revoir la même personne. C'est un dialogue entre moi et un autre être humain. Voilà. C'est tout. Je pense que l'instinct est très bon. C'est-à-dire que je n'ai jamais entrepris de revenir voir quelqu'un sans que la possibilité d'une évolution ne soit comprise. Et ça ne m'est pas arrivé en fait. Alors la personne a quelquefois disparu. Elle est partie ailleurs. Je n'ai pas pu la rencontrer régulièrement, naturellement. Donc elle est sortie d'une possibilité de film. Mais sinon, tout ce que... Les six que j'ai entrepris là, je savais que j'irais jusqu'au bout. À condition qu'ils ne me jettent pas dehors. C'est toujours là. Il y a toujours un point léger de rupture. Quand vous suivez quelqu'un avec beaucoup d'attention, il finit par se demander qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut. Alors, vous ne pouvez pas leur expliquer que ça va être un film puisque vous ne le savez pas vous-même. Et vous ne voulez pas le programmer dans l'échange que vous avez avec lui. Alors, et puis ils finissent. Alors, c'est là où ils finissent par s'y habitués. Et au bout d'un certain temps, quand vous arrivez, ils vous attendent. Vous faites partie de... d'une possibilité d'existence à leurs propres yeux. D'identité. Si quelqu'un s'intéresse à moi, c'est que j'ai quelque chose qui peut-être tient le coup. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, ça. Et après, ça peut durer. L'amitié naît un petit peu. Et puis, elle peut s'enrichir et ça peut durer une vie entière. Et moi, je sais que je peux mourir en laissant des portraits inachevés dans le désordre. Alors, je me pose des questions un jour. Qu'est-ce que cette masse de plans va devenir après ma disparition ? D'abord, je m'en fous un peu. Et puis ensuite, la seule chose que je désire, c'est que ça ne soit pas utilisé et monté. Ça peut être consulté un jour, ça sera peut-être classé et puis consultable. Voilà. Est-ce que... Pardon. Oui, il me vient tout à coup la question. Est-ce qu'il vous arrive de vous intéresser à des gens que vous ne pouvez pas filmer ? Écoutez... Non, je ne veux pas dire qu'ils ne veulent pas, mais est-ce que vous avez des amis ou enfin, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des gens sans avoir l'idée de les filmer ? Ah oui ! Non, attendez, attendez ! Ça m'est venu comme ça tout d'un coup en vous écoutant ! Non, je ne sors pas la caméra à la main. Non, non, pas du tout. Vous voyez, je n'en ai pas là de caméra. Oui, oui, oui. Non, non, c'est... Non, il y a une notion très fondamentale pour les cinéastes comme moi qui prétendent chercher la vie là où elle se trouve, pour moi, c'est que les 9-10e de ce qui est intéressant à filmer est infilmable, est interdit. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un que vous filmez, vous savez qu'il a un jardin secret et il n'ouvrira jamais la porte. Et ceux qui se sont essayent par exemple de filmer le pouvoir, l'exercice du pouvoir, la porte est très vite fermée à la caméra. La vie intime de chacun, la mienne d'abord et ensuite celle des gens que je filme, les trois quarts de la vie intime sont interdits à la caméra. Donc, on a un petit, on prétend filmer la réalité, mais on a un petit couloir, un tout petit couloir. Mais déjà, c'est pas mal. C'est-à-dire ce qui est capital dans la vie d'un individu, c'est-à-dire sa vie sexuelle et sa vie politique, etc. Sauf si lui-même parle de lui-même et se met à nu. Mais en ce qui concerne filmer la vie et les autres, vous en avez le... les trois quarts vous sont interdits. Voilà. Très bien. Mais l'essentiel, c'est d'essayer de s'accrocher à ce qui reste. Est-ce que vous préparez du tout vos tournages ou est-ce qu'il y a une forme d'écriture ou c'est complètement improvisé ? Alors, le problème, moi, j'ai passé... J'ai commencé à faire mon premier film en 1957. c'est de fuir le mot l'écriture. Il n'a rien à voir avec le cinéma. Alors, j'ai écrit des scénarios évidemment pour faire des films. Puis petit à petit, j'ai supprimé tout concept abstrait, c'est-à-dire le mot par rapport à ce que je cherchais à faire, des images et des sons. Donc, j'arrive devant la personne le matin, j'ai peut-être une idée un petit peu derrière la tête, mais le moins possible. Je sais que je suis devant un fragment de vie et qu'il faut que j'assure le moment, le moment, en espérant que l'ensemble des moments fera une... il y aura quand même une structure et qu'à la fin, ça tiendra debout. mais je n'ai aucun... aucun... mais d'une façon même maintenant très, très... très violente. C'est-à-dire des termes de justice, d'amour, de... tout ça au cinéma. S'il n'y a pas de preuves cinématographiques, ça ne veut rien dire. Un dialogue brillant, c'est pour mettre en valeur l'acteur. Je ne suis pas là pour mettre en valeur les acteurs. ce n'est pas mon problème. Vous saisissez la vie là où elle est. Donc pour vous, c'est quoi monter ? Quoi le montage ? Surtout que vous ne voulez pas que ce soit fait après vous. J'ai bien entendu... Ce que je comprends, ceci étant dit. Ça fait partie de filmer. Le mot montage ne devrait pas exister. filmer, c'est en deux parties. C'est le geste de filmer, d'enregistrer. Et puis après de mettre tout ça à peu près debout. En harmonie. Faire un corps. Fabriquer un corps. Mais j'ai tourné des films dans le temps, dans le schéma industriel qui perdurent à 99% des films. c'est-à-dire que il y a un monteur qui monte pendant que le cinéaste filme. Et à la fin de la semaine quand il est crevé, on lui montre son travail de la semaine monté. C'est-à-dire que la moitié de son travail, c'est un autre qui le fait. pour que ça coûte moins cher, pour que la machine tourne. Alors, il y a un moment où vous ne pouvez plus faire ça parce que vous vous rendez compte, vous analysez l'affaire et vous ne pouvez plus le faire. Et puis il faut être jeune, ardent, costaud, inconscient et amoureux, permanent du geste cinématographique. Ne serait-ce que dire moteur. Je ne peux rien dire maintenant. Pour rebondir sur la question de monsieur sur l'écriture, est-ce que par rapport à toute une première partie de votre carrière, enfin même plus qu'une première partie, une longue partie qui était des films plutôt écrits, c'est quoi votre rapport à ces films-là aujourd'hui ? Vous les reniez, vous ne les aimez pas ? Vous trouvez qu'ils sont trop fabriqués ? Trop, justement, trop pas naturels ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne me renie pas du tout. J'espère bien. Je viens d'où je viens. J'ai été formé à la fois par moi-même et par ceux qui m'entouraient. J'ai fait petit et petit un espèce de pacte entre moi et la vie. Aider et quelquefois pas aider. et puis les ingénieurs japonais ont scellé mon destin final. M'ont sauvé. M'ont sauvé. Moi, je suis le fruit de l'histoire matérielle du cinéma. Je ne suis le fruit que de ça, en fait. C'est pas des idées. C'est-à-dire que je suis le fruit de l'enregistrement du son, du volume des caméras, de l'argent que coûtait une caméra. Donc à l'époque, par exemple, vous ne pouviez pas faire les films que vous faites maintenant ? Vous ne vouliez pas les faire ? La question n'est même pas là, peut-être ? Comme j'étais, je veux dire, il n'y avait pas l'outil. Il n'y avait pas le crayon, il n'y avait pas le pinceau. Il y avait ces têtes matériels. Même si vous faisiez du 16 mm muet, il fallait l'envoyer au laboratoire, etc. C'était compliqué. Ce n'était pas un geste simple et immédiat qui permettait d'enregistrer immédiatement la vie. Vous voyez le progrès formidable de l'esprit cinématographique. Alors qu'avant, devant une émotion que vous aviez et que vous vouliez communiquer au spectateur, il fallait trouver de l'argent, choisir des acteurs, un opérateur, téléphoner à Kodak, et au moment où vous arriviez sur le tournage, vous vous demandiez quelquefois où était l'origine de l'émotion. Pourquoi ? Mais, ça n'empêche que la dixième des films qui sont ici ont été faits comme ça. Et donc, c'était magnifique. La résistance de l'homme à des conditions de travail épouvantables et remarquables. Est-ce que vous voyez toujours des films fabriqués comme ça par exemple quand vous les arrivez à apprécier ces films fabriqués de cette manière-là ? C'est-à-dire que le problème c'est que moi je suis un fabricant et que quand il y a un chant sur une femme dans un bistrot qu'elle est en train de discuter avec son amant qui est en face, je peux prévoir le contre-champ une seconde avant qu'il arrive. Alors, les films me surprennent moins. Il faut être un peu surpris quand on voit des films. On peut aimer des visages on peut aimer des attitudes des cinéastes devant la vie d'une façon d'être mais dans le cinéma tel qu'il existe avec des gens qui racontent des histoires dont ils savent en les faisant comment ça se terminera c'est-à-dire c'est le contraire de la vie. Je ne sais pas comment ma journée va se terminer. C'est ça qui fait son charme. avec des acteurs plus ou moins intéressants plus ou moins il y a et en même temps aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que le cinéma est en train de se par à droite et à gauche ce qui est formidable mais le culte de l'icône je dirais érotique et sexuelle s'est perdu. Ma génération l'avait encore. c'est-à-dire la même génération c'est vrai qu'en filmant un acteur connu qui les émettait sur la salle qu'il avait un rapport érotique avec la salle et que c'est ça que vous filmiez aussi à côté de l'histoire que vous racontiez. Aujourd'hui c'est un rapport qui est un peu différent ça se passe c'est différent aujourd'hui. bonjour je voulais vous demander par rapport à l'outil justement vous aviez un projet de film avec Irène sur votre relation sur votre couple est-ce que l'outil ça aurait été justement le 16 mm est-ce que j'imagine que vous n'auriez été que tous les deux sans équipe est-ce que le passage à une autre forme de cinéma aurait été du coup ce serait produit plus tôt si vous aviez fait ce film ensemble enfin j'imagine que vous étiez déjà dans ce mouvement avec ce projet là non ? de changer de manière de de faire des films il y a les films fantômes effectivement les films fantômes c'est-à-dire les films qu'on n'a pas fait et je vivais en 1970 avec une femme qui s'est qui s'est tuée dans un accident d'automobile brutalement et je préparais un film avec elle sur nos rapports tous les deux j'avais trouvé un appartement et la salle de montage était dans l'appartement la machine à monter était dans l'appartement et pendant quatre semaines avec une caméra sur pied avec un opérateur seul seul je tournais le film entre elle et moi elle avait peur du film elle craignait parce que ça aurait mis à jour des failles dans notre rapport et c'était ça obscurément pourquoi je le faisais en fait elle le sentait et moi je le sentais moins qu'elle et à quinze jours avant le tournage elle a eu un accident de voiture elle est morte donc c'est un film fantôme si je l'avais fait effectivement ma vie aurait peut-être un peu changé un peu changé et je l'ai fait ce film là la rencontre en 1994 c'est à dire vous vous rendez compte 23 ans après j'ai rencontré une femme et j'ai filmé directement avec ma petite caméra manuelle j'ai dit petite c'est une merveille de la technologie on a des petites caméras et j'ai fait ce film là je l'ai fait 23 ans après voilà donc j'avais sans doute un besoin à l'époque d'autre chose que ce que je faisais il y a des problèmes de gagner sa vie il y a des problèmes les cinéastes sont au centre c'est peut-être le métier qui est le plus lié je veux dire à l'intimité de la personne à sa formation intellectuelle à son milieu d'éducation à la politique générale à l'argent à l'attitude économique qu'il a dans la vie à une conscience de l'équilibre entre l'esprit la matière etc qui réclame beaucoup trop d'un individu je pense pour réussir un film pour prolonger la question une question précédente ces animaux bizarres que sont les comédiens ne vous manquent pas ceux que vous avez fréquenté il y a des années c'est quand même les comédiens les comédiennes quand vous filmez des comédiens qui font leur travail ou quand vous filmez un cordonnier qui fait son travail c'est un peu la même chose vous le filmez bien ou vous le filmez pas très bien ou mal vous ne savez pas le filmer mais je crois que c'est la même chose ou j'ai arrêté un petit peu de filmer les comédiens parce que j'avais l'impression que je filmais des ouvriers du sentiment donc voilà est-ce qu'ils sont bien ou pas bien et ça ça ne me suffisait pas en fait un bon ouvrier un bel ouvrier du sentiment mais ça reste très agréable à voir quand c'est réussi quand c'est juste c'est comme des instrumentistes quand ils sont bons et que la partition est bonne c'est un régal mais quand t'allais fabriquer ces films là je pense que ça fait partie de ma jeunesse et c'est une très bonne formation et puis maintenant je ne peux pas dire ne serait-ce que même à mon âge à une jeune fille d'embrasser un jeune homme filmer le portrait d'un ambitieux ou d'un révolutionnaire etc je ne saurais pas comment le faire et puis j'aurais tellement de points de vue etc que je ne pourrais pas choisir je ne pourrais même plus choisir Est-ce que vous seriez au bonnet à la sortie de vos œuvres complètes ? Totalement je pense que tout ça doit flotter dans l'incertitude être vu un jour par quelqu'un par hasard et surtout pas devenir des coffrets dans des magasins j'aurais l'impression d'être dans un cercueil mais c'est très personnel c'est très personnel puis quand il y a un DVD de moi qui sort j'ai peur qu'il ne soit pas acheté en plus parce que vous êtes quand même quand votre film sort vous êtes comme un enfant qui attend quelque chose de sa grand-mère un cadeau de sa grand-mère et puis il se trouve que sa grand-mère n'est pas là ça m'est arrivé sérieusement dans ma vie et moi j'aimerais dire un acheté qui n'existe pas qui dorme en paix pour l'instant je me demandais par rapport à Thérèse j'étais amie avec Jean Pellégry et ce n'était pas un acteur en fait il a joué dans un certain nombre de films mais il jouait toujours son propre rôle il était très beau mais il ne jouait pas donc qu'est-ce que vous pourriez dire de cette relation c'est les accidents de la vie quelquefois on prend des des personnes pour faire un 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 petit rôle qu'on connait dans la vie on sait qu'ils vont pouvoir très bien assurer ça sans problème et Jean Pellégry il était magnifique il était là il disait un petit texte qu'on lui disait puis il était parfait il était absolument pareil dans mon salon ou dans un film à mon avis oui oui absolument mais j'ai fait des films avec des dialogues et des personnes qui n'avaient jamais joué de leur vie ça c'est très intéressant ça j'ai fait par exemple un film qui s'appelle Martin et Léa et avec Isabelle O qui est la femme entière du film et qui n'avait jamais jamais et qui le premier jour je n'ai pas fait d'essai avec elle et le premier jour le premier plan magnifique je ne lui ai rien dit pendant tout le tournage mais c'est rare c'est rare c'est dangereux parce qu'on peut se tromper parce que monsieur Cavalier il disait que quelquefois il n'y avait pas la grand-mère mais quelquefois elle est là puis le film il n'est plus là ça arrive aussi dans l'autre sens quelquefois le public se trompe quelquefois il a raison voilà voilà mais quand vous avez par exemple une salle à Cannes votre film passe et puis moi d'habitude je je ne supportais pas la salle alors je sortais pendant la projection puis je rentrais et puis quand les flics se sont mis après les attentats on ne pouvait pas sortir de la salle donc vous êtes obligés de et j'ai eu un film un jour Libère à mai où j'ai entendu les gens se lever les sièges claquer comme ça c'était épouvantable et puis les petits applaudissements mais croient les rêves ça ça fait partie du travail ça de la formation là j'ai beaucoup travaillé pendant deux ans je ne suis pratiquement pas allé au cinéma et je n'ai qu'une distraction cinématographique je fais un aveu total c'est une série américaine qui s'appelle New York District Police et Chicago Police aussi Chicago est meilleur que New York et en ce moment Chicago c'est à 7h 19h et là je vais être ici et j'ai demandé à ma camarade de me raconter par le menu ce que j'aurais raté c'est des c'est des fous de construction tout vient de faits divers qu'ils ont piqué dans la presse ou dans les commissariats etc. avec des professionnels de la relance des personnages secondaires etc. c'est des cinglés c'est du champ contre champ ça coûte moins cher c'est des dialogues qui ne finissent pas ça coûte moins cher mais avec une action qui est toujours formidablement menée c'est des maîtres de la narration des maîtres absolus de la narration et moi quand je fais mes films qui n'ont rien à voir avec ça c'est des leçons que je sais ce que c'est qu'une relance je sais ce que c'est que quand le film risque de s'assoupir à 20 minutes avant la fin ou 10 minutes avant la fin et je sais ce que c'est qu'un final je sais ce que c'est que les personnages périphériques voilà ça s'apprend ça s'apprend chez chez Gilles et ça s'apprend chez chez Fédo savoir quel était un petit peu en tout cas pour ces portraits quel était un peu le ratio d'enregistrement par rapport à la durée du film final est-ce que avec l'outil numérique vous êtes devenu de plus en plus un accumulateur d'images quel est votre rapport justement à cette capacité presque infinie d'enregistrer de l'image dès qu'il y a liberté il y a danger donc je pense que je suis devenu beaucoup plus je fais comme si c'était cher parce que j'ai fait comme quand on faisait nos films dans le temps il y avait des cinéastes qui étaient à 70 000 mètres de pellicules pour faire leurs films c'était aux mètres et puis il y en avait d'autres qui étaient à 25 000 d'autres qui étaient à 15 000 selon l'argent selon leur surface et selon leur conception aussi d'autres qui cherchent leur film en le tournant d'autres qui ne font que réaliser un projet extrêmement strict et extrêmement préparé moi j'étais dans les 25 000 vous voyez 70 000 c'était 20 prises par plan 70 000 mètres mètres mais justement dans ces portraits quand vous filmez vos vos modèles vous pensez à ces idées de relance en disant là j'ai pas de matière ou là je sais pas il s'endort un peu sur sa pâte à pain ou là j'ai pas ma matière quand vous avez l'oeil collé à la caméra vous dites là non j'ai pas ce qu'il faut il faut que je continue à tourner ou il faut que je relance sur ça ou il faut que c'est exactement comme un sculpteur qui est en train de le faire et puis ça marche pas il y a des moments où ça marche pas il rajoute quelque chose et puis il y a un moment où tout d'un coup tout d'un coup c'est parfait il se dit ça y est ça y est je suis là au bon moment j'étais là et là la vie la nature la personne m'a offert ça et c'est une joie qui vous inonde complètement quand vous avez alors je suis passé de l'oeil de ton à la fenêtre parce que l'oeil de ton je suis tombé plusieurs fois ça m'intéressait l'oeil de ton parce que c'est comme dans une salle de cinéma vous ne voyez pas l'entour du plan le hors champ mais c'est très dangereux parce que vous ne pouvez pas marcher vous ne pouvez pas je suis passé à la fenêtre où j'ai appris à à ne pas regarder ce qu'il y avait autour de l'écran de la fenêtre mais il y a un moment où naît le film où naît le cinéma même le cinéma originel et profond et juste et vous êtes là votre grand travail c'est que vous êtes là et que vous êtes bien placé et vous êtes sûr que si un jour il y a un film ça sera dans le film et ça se confirme au montage devant la table de montage c'est rare que c'est rare que ça n'entre pas dans le récit c'est parce que c'est le récit aussi ça fait avancer le récit ça constitue c'est mieux ça constitue le récit d'ailleurs j'avais le récit je m'étais amusé un jour à lire une page de Flaubert c'est un découpage cinématographique quand la foule par exemple envahit les tuileries à la révolution de 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 la foule la foule la foule montait dans un brussement extraordinaire il y avait une femme au milieu d'eux qui hurlait plus fort ils poussèrent la porte et virent le trône c'est entièrement découpé c'est à dire que le cinéma imite totalement le mouvement littéraire il n'est pas sorti de ça il n'est pas sorti du récit littéraire il l'épouse mais servilement sans s'en rendre compte et il nous sert des récits des tranches de vie qui ne ressemblent pas au mouvement intérieur de notre existence mais qui sont très impressionnants quelquefois par un effet purement physique de 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 je dirais de violence narrative quelquefois d'érotisme et de musique tout ça est terriblement musiqué en plus par exemple qu'est-ce que vous pensez des grands cinéastes reconnus comme Hitchcock ou Kubrick aujourd'hui encore j'imagine que vous les avez vus et appréciés à une certaine époque mais maintenant aujourd'hui est-ce que vous pouvez continuer à les apprécier qui font justement où la musique on entend beaucoup la musique les acteurs jouent beaucoup l'image est très voilà ce dont vous parlez ce sont mes papas je ne vais pas les renier quand même j'ai jugé mon père j'ai jugé mon père mais en même temps en vieillissant et en rejoignant son âge je trouve qu'il y avait des choses très intéressantes mais effectivement voir un film Hitchcock même celui que j'ai adoré il s'appelle sueur froide en français j'adorais ce terme sueur froide j'ai un léger sourire aux lèvres de la façon dont il nous manipule mais c'est très agréable mais ça nécessite une espèce de rigueur et de et de volonté d'imposer quelque chose à la personne qui est dans la salle d'imposer il y a évidemment comme j'étais jeune que j'ai vu il y a Kim Novak qui est dans l'amour que cette génération a eu pour ce film est capital et la musique d'Hermann qui est encore plus capital et le suspense qui est d'une et l'érotisme sournois de ce vieux bonhomme rondouillard qui adorait les femmes et les femmes ne l'adoraient pas du tout et ça a été son cauchemar et il s'est vengé ça c'est intéressant Qu'est-ce qui est pour vous une bonne définition de l'impudeur ou de l'impudique et qu'est-ce qui dans votre travail parfois vous êtes confronté par exemple à des choses que vous avez filmées ou que vous pouvez filmer mais que vous ne faites pas et je voulais savoir où se place votre rapport à l'impudeur Je pense qu'un filmeur qui fait son travail qui est quand il tombe sur quelque chose qui est magnifique la notion de pudeur ou d'impudeur n'entre absolument pas dans son cerveau il est dans l'action et il peut filmer des choses alors quand il est devant le montage la table de montage et qui doit s'adresser après à d'autres personnes à ce moment là ces notions là vaguement font surface contre lui parce que quelquefois il est obligé soit que la personne qui l'a filmé refuse d'être publiée soit que lui même pense que c'est exagéré ou soit qu'il pense que le public ne peut pas encaisser ça aussi d'une façon forte et juste alors à ce moment là ce qu'il a filmé reste dans la cave quoi mais l'absolue nécessité cinématographique je peux filmer quelqu'un en train de mourir ou de faire l'amour etc. si les circonstances sont justes ou de tuer même sans intervenir je ne réponds pas de moi même celui qui regarde et qui a une caméra ne répond pas de lui même puisqu'il est en charge de filmer la vie et de la transmettre pourquoi tout d'un coup devant un événement avoir un jugement moral la pudeur et la pudeur c'est un jugement moral mais moi je ne suis pas journaliste je suis enregistreur de vie avec un outil qui est très précis et qui compte pas mal des choses alors les journalistes sont certainement d'autres problèmes de ce côté là les photographes les reporters de guerre etc. enfin disons bien une chose c'est que sur le terrain de l'amour et de la mort le cinéma est encore très pauvre il a des symboles très médiocres et très répétitifs et très toujours très allusifs toujours un peu symboliques il y a du boulot il y a du boulot pour des générations et des générations peut-être que c'est sa limite ou peut-être que c'est sa limite ça fait partie des tabous il n'y a pas de limite pour le cinéma il n'y a pas de limite pour l'enregistrement visuel il n'y a pas de limite je ne les vois pas aujourd'hui poindre est-ce que vous montrez les portraits aux personnes que vous filmez ou et deuxième question plutôt la première quand vous montez est-ce que vous vous fixez ces limites-là en vous disant est-ce que je trahis pas l'intimité est-ce que je ne vais pas trop loin est-ce qu'il va mal le vivre est-ce que j'ai vu quelque chose qu'il ne désirait peut-être pas monter je pense montrer je pense j'ai oublié son prénom Bernard je crois c'est tous ces tocs il y a toute une Daniel 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 une dernière partie qui insiste vraiment je pense qu'il ne s'en cache pas mais on peut saisir une sorte de malaise par rapport à à ses comportements il y a un contrat de toute façon je dis aux personnes que je filme le jour où j'ai décidé d'en faire un film que je vais monter le film et que je leur montrerai et qu'ils aient un droit de regard absolu c'est à dire que s'ils me disent de couper je coupe en même temps les lois du récit les lois du film font que je peux aussi un tout petit peu si je sens une très légère résistance avoir un poids peut-être à exagérer pour que la séquence soit gardée dans le film c'est à dire que je peux je l'ai fait deux ou trois fois et maintenant que quand je revois les personnes un ou deux ans après leur accord ça n'est plus un problème du tout pour eux la petite réticence qu'ils avaient quand ils ont vu le film et j'ai un peu quelquefois appuyé pour regarder ça parce que c'était une amputation quelquefois qui était difficile mais ça n'a jamais été sur des choses essentielles et dramatiquement c'était pas une guerre du tout j'ai jamais eu la moindre je craignais même quelquefois je craignais par exemple dans le cordonnier ses rapports avec sa femme il y a tout il s'engueule il s'aime il se traite il se traite mal il se pas l'ombre d'une protestation etc pas l'ombre et moi j'étais très étonné parce qu'on m'aurait fait ce coup là c'est très réticent à être filmé moi je me je peux pas être filmé je peux pas être filmé j'ai fait un film un jour avec Jean-Pierre Limozin qui a fait un film sur mon travail et je me suis j'ai organisé le film avec lui je suis un corps complet mais je ne peux pas filmer parce que je suis filmeur être filmé parce que je suis filmeur je suis regardeur je suis pas regardé je m'intéresse pas assez pour qu'on me regarde ils l'ont vu tous les deux ils l'ont vu tous les deux ils s'amusaient beaucoup quelles sont vos lectures vous avez parlé de Flaubert vous avez parlé de Fédo vous avez parlé d'Echille qu'est-ce que vous lisez en ce moment quels sont vos livres de cheveux c'est très indiscret je n'ai plus de livres de cheveux vous regardez que des séries des séries américaines je n'ai plus de livres de cheveux je ne relis plus les livres que j'ai aimé ça c'est vrai mais j'aime bien j'aime bien quand même un peu la poésie j'aime bien la poésie parce qu'il y a une page vous lisez une page ça suffit de temps en temps alors j'ai des livres de poésie et que je découvre de couleurs comme ça et je ne sais pas lequel ils sont quel est l'auteur alors j'en ai une rangée comme ça j'en choisis un de temps en temps puis j'ouvre une page comme ça au hasard je tire comme les carmélites elles tiraient l'évangile quand elles avaient un problème personnel elles tiraient l'évangile c'est à dire qu'elles ouvraient les évangiles et elles savaient qu'elles avaient la réponse dans les deux pages là et bien là j'ai une réponse quand je bute sur quelque chose avant que j'avais un problème j'entrais dans un café au bar je buvais une lève le problème commençait à s'assoupir très légèrement une deuxième la solution pointait et la troisième je sortais j'avais gagné et j'ai résolu beaucoup de petits problèmes de film c'est à dire prendre cet acteur ou pas cet acteur cette fin il faut trouver autre chose j'avais un endroit sûr et une méthode sûre pour sortir de l'impasse et puis il y a 7 ou 8 ans je me suis arrêté c'est pour ça peut-être que je suis encore là ce soir mais vous ne jouez plus au rapido alors avec Daniel c'est Daniel c'est Daniel incroyable alors Daniel c'était un cinéaste magnifique qui avait arrêté de faire du cinéma et je voulais lui faire dire pourquoi il avait arrêté de faire du cinéma et je l'ai vu pendant 10 ans en attendant qu'il me donne une réponse il y a un jour je lui pose la question et il répond à côté il répond à côté alors il avait des tocs comme ça il avait des tocs et il jouait au grattage vous savez ce que c'est que le grattage c'est des jeux que vous achetez dans les tabacs puis vous grattez et vous gagnez une fortune souvent rien ça coûte 2 euros 3 euros 10 euros et à chaque fois que je le voyais il fallait que j'achète pour 50 ou 60 euros de grattage parce qu'il trouvait que quand je le filmais comme il était acteur et cinéaste que en fait j'aurais dû le payer alors la négociation je lui ai dit Daniel je ne tiendrai jamais un sou parce que d'abord ce film ne sortira peut-être pas ensuite c'est un travail que je fais qui est énorme donc si je le sors je ne gagnerai pas d'argent parce que ces films là ne gagnent pas d'argent donc alors il me taxait comme ça alors on allait dans les bistrots je suis allé dans un bistrots avant de venir ici là qui était place de la république où on allait j'étais très ému d'ailleurs et on a gagné dans le film au bout de 10 ans on a gagné une fois et ça fait la fin du film 50 euros 50 euros il y a toute une cabale aussi de signes quand il commence à gratter il dit ah oui là c'est une folie je sens qu'on va gagner il ne sentait même pas il était convaincu je vais vous dire c'est très agréable pour un cinéaste comme moi que le temps n'est pas travaillé contre moi c'est à dire le temps travaille pour moi quand je filme des gens sur des sur des sur des dizaines d'années ou sur des années et des années ou des mois et des mois mais dans ma vie ça a été parfait je me suis libéré petit à petit de ce qui faisait du spectacle cinématographique quelque chose d'un petit peu artificiel qui ne me convenait pas toujours qu'on pouvait faire avec beaucoup de grâce mais pas trop longtemps pour ne pas y mourir en fait et puis cette façon de passer de la caméra sur pied dans un coin qui enregistre bien le récit qui est proposé et ça ça m'a toujours alors on disait à cette époque là qu'il y avait toujours une place dans un film devant une action une place idéale de la caméra vous voyez c'est à dire c'est une conception quasi divine que les cinéastes divins savaient placer la caméra là où il fallait donc cet objet était là dans un coin du décor de l'action et puis devant vous dire alors là vous vous rencontrez vous vous embrassez vous vous tuez etc mais il y avait l'oeil de Dieu et Dieu c'était le cinéaste et le cinéaste se prenait pour un dieu alors que c'était d'huile et que la palpitation de la personne qui filmait n'était ils n'étaient pas là alors on reconnaissait les cinéastes à leurs obsessions comme Tchcock comme comme certains mais ou comme Bresson c'est la même chose mais ils avaient cette croyance profonde qu'ils avaient placé la caméra alors que il n'y a aucune objectivité dans le regard il n'y a que nous sommes 5 milliards ou 7 milliards d'individus il y a 7 milliards de regards et chacun a une caméra dans l'oeil et vous livre une partie de lui-même voilà est-ce que tout le monde aujourd'hui avec son portable peut être cinéaste alors peut être filmeur tout le monde peut écrire alors pourquoi est-ce que tout le monde ne pourrait pas filmer tout le monde peut peindre tout le monde a le droit de faire des enfants vous vous rendez compte c'était ah oui on se rend compte hein vous pensez d'un terroriste qui filme et qui filme en même temps il faudrait savoir pourquoi il le fait comment il le fait et est-ce que c'est un document humain intéressant voilà je ne vous réponds pas d'une façon morale je rappelle c'est une personne qui est un petit peu particulière et qui cherche quelque chose à la vie qui est dont vous pouvez mourir voilà mais je ne porte aucun jugement là-dessus aucun non c'est pas l'acte de juger mais c'est l'acte de filmer justement ce désir de vouloir c'est un acte de filmer comme un autre oui c'est ça qui me débloque voilà parce que ça rejoint l'impudeur moi je trouve que là ça va trop loin quand même trop loin c'est une c'est aller trop loin si vous êtes cinéaste et que vous ne pensez pas qu'un jour vous irez trop loin vous ne le filmez pas c'est à dire qu'il faut quelque chose qui vous dépasse qui aille plus loin que vous même que tout d'un coup vous êtes attiré sans savoir si c'est un gouffre ou si c'est un le ciel qui va bleuir devant vous et le pauvre type effectivement qui se colle une GoPro et qui pense à un mitraillette et qui va qu'est-ce que vous voulez que que en tant que cinéaste je ne peux pas répondre à votre question voilà je ne peux pas je devrais refuser même de le faire parce que c'est une question piège en fait il y a quand même je trouve une différence dans votre démarche dans un filmur voulant filmer la vie et dans la prolifération des images aujourd'hui qui sont purement narcissiques ou qui sont purement de la mise en scène donc après tout le monde filme mais la motivation aujourd'hui et la saturation d'images aujourd'hui fait que je ne sais pas tout le monde est certes filmeur est-ce que tout ce qui est filmé est très intéressant on voit bien que pas vraiment et est-ce que tout le monde filme la vie ou à cette quête là ou à cette recherche là j'en suis encore moins sûr je ne sais pas c'est un autre problème c'est-à-dire c'est le problème du net c'est-à-dire ce que le net vous propose c'est-à-dire soit la vie des animaux soit un hold-up par les caméras de surveillance soit la traque de quelqu'un par une caméra policière soit des choses que le cinéma ne pratique pas et bien vous vous dites ça le cinéma ne pourra plus le faire vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire il y a dans la caméra spontanée et non et non programmée par un cinéaste par un filmeur des choses révélatrices sur ce qu'on ne peut plus faire je pense que c'est très difficile ayant vu les spectateurs beaucoup de morts réelles à la télévision dans les documentaires etc quand il voit un acteur mourir je pense que ça lui pose un problème aujourd'hui qu'il ne se posait pas quand il n'y avait pas l'accès direct du net à des événements qui n'existaient pas avant dans le domaine de l'image et du son je veux dire que moi je vis avec quelqu'un qui passe une heure sur le net le matin à chercher l'image qui est différente de ce qu'on fabrique continuellement et quelquefois je regarde ça je me dis mais heureusement que je ne fais plus de la fiction parce que c'est bien meilleur heureusement heureusement les accidents de voiture les rencontres sentimentales même je suis sûr qu'il y a tout un réseau de films de gens qui se filment dans des situations érotiques il doit y avoir des perles absolument magnifiques par rapport à ce qu'on peut voir de ça au cinéma courant je parle du cinéma courant du cinéma dans les salles tel qu'il est imposé par les distributeurs par les producteurs par les exploitants et avec l'accord des cinéastes avec l'accord des cinéastes qui en plus de ça font quelquefois des films publicitaires qui coupent leurs films quand ils passent à la télévision c'est à dire que c'est une entreprise de complicité totale le circuit avec la bénédiction effectivement du gouvernement qui surveille les projets avec l'avance sur recette il y a un état des choses qui est un pouvoir qui empêche le cinéma sans doute un tout petit peu de bouger quoi enfin ça coûte cher c'est le problème c'est que ça coûte cher le cinéma ne soit que dans la salle de cinéma pour vous vous allez au cinéma je suis né dans une salle de cinéma quand le film est intéressant et qu'on est un groupe et qu'on il se passe quelque chose quand même quand la lumière s'éteint et que le générique arrive on attend encore quand même la lune on attend encore et puis et puis voilà puis maintenant il a pris d'autres formes il a pris d'autres formes mais les salles vont se ils vont fabriquer des spectacles barnum formidables et puis il y aura des salles qui passeront mais la salle moyenne a disparu elle a déjà disparu je voulais rebondir là dessus je voulais savoir si vous aviez déjà testé la réalité virtuelle les casques virtuels et savoir ce que vous pensiez finalement de cet outil là qui place le spectateur presque à la place du filmeur et à la place de cet oeil de dieu qui n'existerait presque plus oui enfin vous êtes entouré je l'ai fait regardez vous êtes entouré d'images vous êtes entouré d'images mais enfin avant de dépasser le mur animé ça va être compliqué ils ont essayé avec les 3D ça les 3D c'est c'est 3 et puis entre eux il y a du vide une apparence de relief mais entre les plans il y a du vide alors c'est pire que alors ça je ne sais pas ça va prendre des formes on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas quel est vous votre rapport un peu au numérique je pose la question parce que par exemple Chris Marker à la fin de sa vie aimait beaucoup aller sur Second Life et passer énormément de temps sur cette vie virtuelle qui est un nouveau monde à explorer pour lui et je voulais savoir je ne suis pas du tout virtuel moi pas du tout c'est le matter of fact absolu où quand et comment et puis déjà ça c'est un fardeau énorme alors s'il faut que je mette en route un imaginaire assez pauvre que j'ai pour essayer de trouver des combinaisons ludiques de la vie moi mon jeu c'est d'être là au moment où il se passe quelque chose d'émouvant d'attrayant que peu importe que ce soit triste ou joyeux que c'est tout d'un coup une espèce de de forme c'est un hommage à l'existence de la caméra et lui que ça soit là et que ça soit enregistré c'est une vous avez enregistré quelque chose comme ça depuis que vous êtes là de cette heure qu'on a passé ensemble en est là ah non mais je peux vous dire j'ai tout scanné j'ai tous les visages tout ben oui c'est une déformation professionnelle c'est pas grave on n'en meurt pas mais c'est comme j'ai été opéré de la cataracte j'ai une vue maintenant absolument impeccable je vois tous les visages absolument comme comme le numérique c'est à dire j'adore le numérique à cause de sa précision et de sa influence de son de son de son énergie peut-être une dernière attendez vous savez qu'il y a des petits micros qu'on met là assurément pour parler alors il est obligé de tenir ce cornex qui là c'est c'est très c'est très chiant bah oui il y en a qui font les chanteurs font comme ça on est old school ici il y a un côté un peu artisanal aussi c'est ce qui fait le charme de la boutique une dernière question peut-être oui est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose que vous n'avez pas encore filmé dans votre vie et que vous auriez envie de filmer ou quelqu'un écoutez ce que j'ai envie de filmer pour revenir à ce que on disait tout à l'heure est infilmable toutes mes envies sont infilmables profondes est-ce que c'est vous qui vous l'interdisez à vous-même non matériellement psychologiquement humainement ça ne m'est pas accessible il me faut une autre personne il me faut ou moi-même dans un certain état et je ne peux pas je ne peux pas il y a un interdit je ne trouverai jamais un partenaire pour faire des choses que je désirerais filmer jamais j'ai un cimetière je vis dans un cimetière en fait de films non tournés intournables je le dis parce que c'est vrai mais ça me donne sur ce que je peux filmer une grande concentration parce que au moins je peux sauver je peux me sauver du naufrage vous voyez je résume sexe, mort et pouvoir je résume ça grossièrement je ne vais pas entrer dans les détails c'est à vous chacun de voir ce que vous ne voudriez pas qu'il soit filmé de votre propre vie alors si vous faites l'addition de ce que vous empêcheriez qu'on filme de votre vie ça tiendrait des cahiers entiers et ce que vous autoriseriez à ce qu'il soit filmé je le pense je le pense profondément mais ce n'est pas grave c'est comme ça alors j'ai reçu je me préoccupe beaucoup de ça j'ai reçu des lettres de jeunes couples qui se déclaraient absolument ou quand je voulais leur vie quotidienne leur petit déjeuner leurs amours le lit tout ce que je voulais je me mettais dans un coin ils m'oubliaient et alors ça ne se met pas comme ça mais c'était rigolo ils étaient très sincères je comprends que pour vous filmer c'est ce qui advient c'est cet émerveillement de ce qui advient et en même temps on sent bien que quand même il y a quelques désirs de prendre c'est pas seulement ce qui advient je suis un peu rassurée d'un autre côté se mettre dans des situations c'est pas filmer ce qui advient avant c'est se mettre dans des situations où on peut se trouver devant un plan réussi voilà c'est créer simplement une condition un espace un sentiment une relation où tout d'un coup peut naître un plan cinématographique intéressant voilà c'est ça dans les grands interdits il y a des petites fenêtres s'il n'y a pas la grande porte il y a des petites fenêtres effectivement mais il faut créer quand même j'ai des petites fenêtres ouvertes dans mon journal mais qui ne sont pas publiables vous voyez voilà vous dites que vous filmez mais il y a ce que vous avez filmé et puis ce qui est recevable aussi en fait à un moment dans le cinéma je veux dire dans le cinéma il y a quand même ça aussi ce qui peut être le but ce qui ce qui peut donner à voir aux autres de ce que de ce que l'on a filmé c'est vrai c'est vrai voilà notamment aux grands interdits je pense à la mort notamment et peut-être au pouvoir aussi quand j'ai filmé mon père mort j'ai mis il était au rez-de-chaussée la famille était dans la maison dans les chambres de la maison je me suis dit il faut absolument que je filme et je suis entré j'étais obligé de fracasser toute une série d'interdits avant de me trouver à 3h du matin d'allumer une lumière minimum et de regarder d'abord son corps mort ensuite d'entendre le frigo qui était en dessous qui mettait de l'air frais pour qu'il soit conservé et puis de sortir ma caméra la peur d'être vu en train de filmer mon père vous vous rendez compte et puis finalement l'entraînement de le filmer et puis comme il avait un grand nez à la fin je me disais mais comment je vais garder le souvenir de son grand nez et très tranquillement je l'ai cadré pour qu'on voit bien son grand nez c'est à dire que j'ai fait mon apprentissage c'est un peu d'apprentissage vous voyez et ma mère est morte après je l'ai filmé beaucoup plus sereinement tranquillement amoureusement j'oserais dire que mon père donc j'avais fait un petit progrès mais ils étaient bons ils ne pouvaient pas dire non voilà c'est le gros problème on va s'arrêter là peut-être Alain si ça vous va merci d'être voilà j'étais là et vous étiez là voilà c'est tout ce qu'on peut dire merci d'avoir merci d'avoir merci d'avoir Merci.